Martin Zekeli est un designer, vous avez raison, pas très connu du grand public, bien que je pense que le public connaisse ses objets, en tout cas certains de ses objets qu'ils ont utilisés ou qu'ils ont vus, sans pour autant savoir qu'ils sont signés ou dessinés par lui. Je pense par exemple au verre Perrier, vous savez ce verre conique avec écrit Perrier qu'on a vu sur toutes les terrasses des cafés qui datent maintenant de 1996, mais dans les années 2000 il était absolument partout. Je pense au mobilier urbain, les moupies qu'on voit en ville avec la fiche de l'exposition, voilà ça c'est des objets comme ça de grande industrie dessinés par lui, il a travaillé aussi pour des marques du luxe français comme Hermès, Saint-Louis, il a dessiné une paire de chaussures, enfin il a fait beaucoup d'objets pour des entreprises ou des industries, il a travaillé pour les interrupteurs le grand, il a même dessiné un pilier électrique pour EDF. Donc voilà, des objets comme ça dont les gens ne savent pas forcément qu'ils sont dessinés par lui, mais que chacun d'entre nous a peut-être croisé ou vu à un moment donné. Parallèlement à ce travail pour les entreprises, il développe un travail plus expérimental, un travail de mobilier, c'est ce qu'on a choisi de montrer justement ici au musée. Ça fait une trentaine d'années qu'il travaille et ce qui est formidable avec lui c'est qu'il ne se laisse pas du tout détourner de son chemin, c'est-à-dire que quels que soient les modes, les tendances, les sollicitations qu'il peut recevoir à droite et à gauche, on sait comment elles sont nombreuses aujourd'hui, lui il continue son chemin tout droit, très concentré, très déterminé, avec beaucoup d'exigence et énormément de précision. C'est quelqu'un qui aime travailler avec des entreprises artisanales, avec des artisans et surtout avec des artisans qui sont ouverts aux nouvelles technologies. Il travaille de plein pied dans les nouvelles technologies et donc réfléchit aux usages, se pose la question des usages et à partir de l'usage construit les meubles en réimaginant ce que pourrait être leur forme, toujours en essayant de réduire le superflu, c'est-à-dire qu'il va au plus près de l'essentiel, sa quête c'est vraiment d'arriver à l'essentiel. Donc tout ce qui n'a pas besoin d'être, tout ce qui est en trop, il l'enlève, il retire, il retire et il retire jusqu'au point d'orgue, en fait jusqu'au point d'équilibre au-delà duquel le meuble ne tiendrait plus ou ne pourrait plus assumer sa fonction. Donc en fait c'est ça tout l'intérêt du travail, c'est d'arriver à l'extrême limite où les choses sont possibles, un peu plus elles ne le seraient plus et un peu moins il y a trop de choses. Donc c'est ce qui rend son travail si particulier et c'est surtout cette quête de l'essentiel, de cette quête de l'essentiel se dégage une sorte d'aura qu'on a du mal à expliquer mais quand on est face à ces objets on est assez impressionné parce qu'on se demande comment ils tiennent, ils sont extrêmement fins et pourtant très solides. Je pense que c'est ce qui plaît aussi énormément aux collectionneurs d'art contemporain puisque c'est un des designers qui est le plus collectionné par les collectionneurs d'art contemporain. Il se définit vraiment comme des designers, ce qu'il fait d'ailleurs vous pouvez le voir tout autour de l'exposition, ce ne sont que des objets, que des objets d'usage. Les chaussures qu'il a au pied, qu'il a dessinées pour Vincent, c'est lui qui les a dessinées donc c'est vraiment des objets. C'est quand même assez technique, ce n'est pas un travail d'artiste, c'est vraiment un travail de designer. Là vous avez une table, des plats, des étagères, le moupi à l'entrée, le verpérié. Il ne fait que des objets. Après nous, on a tendance, on s'aperçoit bien que de ces objets d'usage, il se dégage quelque chose qui fait qu'on pourrait, ça se rapproche de l'art parce qu'il y a cet absolu en fait. Il y a une valeur absolue qui se dégage qui est proche des objets d'art. Ce qui l'intéresse c'est d'expérimenter tous les matériaux. Donc il y a du bois, il y a du verre, il y a du métal, il y a du bambou. La chaise qui est là-bas, c'est du bois et du liège ou alors assembler métal et métal en utilisant des cols excessivement technologiques qui aujourd'hui peuvent éviter justement des vis ou des charnières. Il utilise un nouveau matériau qui s'appelle l'alucobon qui est en fait de l'aluminium avec une âme en plastique qui est découpée par un programme informatique. La planche d'aluminium est découpée par un programme informatique ce qui fait qu'on peut aller rainurer, on la plie et de ce pliage grâce à l'élastique qui est à l'intérieur peuvent se constituer des portes sans aucune charnière. Donc ce qu'on appelle le minimalisme, en tout cas cet état d'esprit à minima, il l'obtient grâce aux technologies, à la manière de travailler les matériaux mais il n'a pas un matériau en prédilection, au contraire il essaye tout type de matériaux et ce qui est intéressant c'est par exemple avec le bambou qui est un matériau vraiment le plus humble qui soit, il arrive lui à faire une construction gigantesque, c'est cette étagère qui est à côté. Il part toujours des usages donc il se repose à chaque fois la question de qu'est-ce que c'est qu'une armoire, qu'est-ce que c'est qu'une table. Pour cette table par exemple une table c'est quoi ? En fait une table c'est une surface qui est détachée du sol et sur laquelle on peut poser des choses. La plupart des tables elles ont une forme bien définie, une taille, une dimension bien définie et puis elles reposent sur quatre pieds. En fait lui il a imaginé ce système de table qui se construit par modules et donc en fait plus on rajoute des modules, c'est comme un petit, un jeu un peu de modules pour enfants. Plus on peut rajouter les modules de manière indéfinie, on voit l'envers de la table qui est là, on comprend comment elle est construite et cette table en fait sa surface pourrait prendre toute la pièce et il met les pieds aux endroits où il estime nécessaire pour que l'équilibre tienne. Donc c'est une structure complètement inédite, à chaque fois c'est pour ça qu'on a appelé l'exposition construction, c'est qu'à chaque fois il réinvente la façon de construire les objets pour être toujours dans cet état d'esprit d'économie, pour supprimer tout le superflu, enlever tout ce qui n'est pas nécessaire. Son objectif je crois et en règle générale dans la vie, c'est ce qui l'intéresse, c'est d'éliminer tout ce qui est superflu pour n'arriver qu'à l'essentiel des choses. Il estime que le fait d'avoir une exposition et de montrer son travail au public c'est à la fois une grande chance et un engagement de sa part et donc il viendra ici à Bordeaux, il habite à Paris, mais il viendra ici à Bordeaux deux fois par mois pour rencontrer le public, éventuellement animer des ateliers avec les enfants, partager son travail, répondre à des questions, parler de ce qu'il fait au quotidien, de son métier, de ses objets, des techniques qu'il utilise, des artisans avec lesquels il travaille.